Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom Retouche Express. On va travailler sur cette photo, on va en faire un noir et blanc. Ce que j'avais bien aimé c'était ici que la mer soit éclairée là au fond, ça fait une espèce de trait un peu plus blanc. Alors on va faire un noir et blanc donc ça c'est la première chose. On va le redresser un peu parce que si on regarde, on voit qu'il faut redresser un peu comme ça. Vraiment pas beaucoup, là c'est bien comme ça. 0,20 c'est très bien. On va plutôt faire un carré ici. Alors j'aime bien, je vais mettre ça ici sur la ligne du tiers qui est ici. Terminé. Ensuite je veux quelque chose qui soit beaucoup plus sombre. Donc je vais baisser les noirs, d'accord, assez fortement. Je vais augmenter la clarté, d'accord, donc ça ça va mettre un peu de un peu de relief un peu à tout. Et on voit que là ici ça commence à être pas mal blanc. Les nuages ici on peut les dessiner un peu plus. Donc là je vais utiliser le nouveau curseur texture. Vous voyez, il y a plus de détails qui apparaissent ici. Alors là c'est un peu trop, mais on va en mettre, on va en mettre un peu plus, un peu plus comme ça. Je veux que ça soit plus contrasté, d'accord. Et donc ensuite ici je veux que ça soit plus sombre aussi. Donc là je vais prendre simplement un filtre dégradé, ici quelque chose comme ça. Alors là je vais annuler les effets. Et là par exemple je vais prendre de la correction du voile. Voilà. Et là on va commencer à avoir quelque chose, un peu comme je veux. On peut éventuellement le baisser un peu là. Voilà. Quelque chose comme ça, ça sera pas mal. Alors là par contre en ayant mis la correction du voile, l'aspect texture est quand même beaucoup trop important. Vous voyez, donc on va en mettre un peu, mais pas trop. Voilà. Quelque chose comme ça. Ensuite ici, vous voyez que je suis plus clair là, tandis que je voudrais garder le même sombre qui est là. Donc là pareil, je vais prendre un filtre dégradé, mais ce coup-ci dans ce sens là, ici. Et je vais ici par exemple exposer, exposer moins, quelque chose comme ça. Très bien. Ensuite ici, la petite vague ici est pas assez blanche. Alors on a un problème quand même avec le filtre ici dégradé qu'on a fait. On va le baisser encore un peu parce que ça se voit. Donc on va faire quelque chose comme ça. Voilà. Là ça se voit plus. On a maintenant cette petite vague là qu'on va rendre un peu plus blanc. Donc on va simplement passer dessus comme ça. D'accord. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais monter les hautes lumières. Ou je vais monter les blancs plutôt. Excusez-moi. Je vais monter les blancs. Vous voyez. Donc là, je baisse les blancs. Je monte les blancs. D'accord. Donc là, je monte les blancs. Quelque chose comme ça. Ça va à peu près comme je veux. Éventuellement, je vais rajouter un peu de grain. Alors ça, vous le verrez peut-être pas forcément. Mais on va essayer de regarder si je zoome un peu là. Et on peut rajouter du grain. Alors là, vous le voyez, il y en a énormément. Mais rajouter un peu de grain sur cette photo. Quelque chose comme ça. Voir un peu. Est-ce que je mets du vignettage là-dessus ? On va regarder. Voilà. Je peux en mettre un peu. Mais pas trop. Et ici, là, c'est peut-être un peu clair par rapport au reste. Donc je vais simplement prendre un petit filtre radial comme ça. Hop. Inverser. Je vais annuler l'effet. Et je vais simplement baisser un peu les hautes lumières. Par là. Et peut-être baisser un peu le blanc aussi. Voilà. Pour que ça soit peut-être un peu moins pétant. Terminé. Je remonte là-haut. Je double-clic sur le blanc pour voir en mettant mon blanc au maximum. C'est pas mal. Mais c'est un peu trop. Donc je vais baisser quelque chose comme ça. Mon noir, il était bien. Mes ombres, pas la peine d'y toucher. Puisque là, ça va aller augmenter cette partie-là que je ne voulais pas augmenter. Et là, je ne suis peut-être pas encore assez noir ici. Donc là, je vais baisser un peu les ombres. Voilà. Je vais baisser les ombres. Quelque chose comme ça. Et voilà. J'aurais tendance à dire que j'ai terminé. Donc là, vous voyez, on a utilisé le nouvel outil texture ici pour faire ressortir un peu plus ici la texture dans les nuages. Donc je vous montre. C'était sans texture. On a quelque chose de très mou. Et avec énormément de texture, on a quelque chose de plus dur. Mais vous voyez que la luminosité de la photo, elle ne change pas. C'est vraiment la structure qui change. C'est ce que je vous avais montré dans l'épisode qui parlait des textures. Donc on va faire le majuscules. Voilà. Ça, c'était avant. Ça, c'est après. Donc vous voyez, on a quand même fait bien ressortir. Puis j'aime bien en plus cette lumière qui passe au milieu de la photo. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Et puis à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.